Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfraient des meuborgues. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Assassin's Creed Unity, souvenez-vous. Ubisoft, par la voix de deux responsables du projet Unity, avait déclaré que le 60 images par seconde faisait moins réaliste que le 30 images par seconde et que le joueur aurait de meilleures sensations de jeu à 30 images par seconde. Pourtant, la nouvelle est tombée et la version PC d'Assassin's Creed Unity ne sera pas bridée et le jeu tournera donc à 60 images par seconde voire plus pour ceux dont la configuration le permet. C'est un véritable coup de massue pour les joueurs PC qui viennent ainsi d'apprendre que leur jeu ne sera pas réaliste. Néanmoins, la communauté PC se serre les coudes et il existe déjà une astuce pour retrouver le même réalisme saisissant sur votre PC. Il suffit de laisser tourner les Sims 4 dans votre barre de tâches pendant que vous jouez à Unity. Largement de quoi réduire le niveau de performance de votre PC et retrouver le confort de jeu préconisé. Ton salaire, c'est le tarif habituel, 1500€ sans les pourboires. 1500€ par mois ? Non, par jour ? Par jour ouais, attends, sinon t'as rien. Call of Duty, c'est désormais une tradition pour cette franchise. Nous apprenons cette semaine qu'il y aura bien 4 DLC pour Advance Warfare. Le premier en janvier sera en exclu temporaire pour Xbox pour la modique somme de 15€. Le jeu n'est pas encore sorti qu'Activision nous offre déjà un trailer de tout ce qui ne sera pas dans le jeu mais qui sera dans le jeu si vous achetez le Season Pass complet à 49€. A ne pas confondre avec le trailer de lancement qui lui vous montre bien ce qu'il y aura dans le jeu même sans DLC. Je me sens fatigué moi depuis la next-gen. Mais ils te demandent ce que t'en penses. Et moi je te demande si ta mère elle pisse bleue peut-être je te le demande. C'est pareil. Vous vous sentez fatigué ? Et c'est là que Nintendo arrive. Toujours un coup d'avance celui-là. Le PDG de Nintendo, Satori Iwata, vient de confirmer qu'un projet de capteur mesurant votre niveau de fatigue et la qualité de votre sommeil était en cours. C'est un projet tout à fait sérieux puisque Nintendo travaille de concert avec ResMed, une entreprise spécialiste des troubles du sommeil. Nintendo, constatant que tout le monde pique du nez sur next-gen, va nous permettre de jouer à mesurer notre degré d'ennui. La force de Nintendo, c'est de rajouter du ludique là où il y avait du désarroi. Un grand pouvoir, applique de grandes responsabilités. Nintendo justement, qui nous offre une vraie démonstration de construction publicitaire. Dans son dernier Nintendo Direct, il propose une vidéo intitulée Découvrez 50 raisons de jouer à Super Smash Bros pour Wii U. Cette vidéo se déroule en trois étapes. 1. Vous montrer que la version Wii U est mieux que la version 3DS. 2. Vous montrer qu'avoir la version 3DS est important aussi en fait. 3. On vous dit d'acheter les deux, vous aurez des cadeaux. Non n'insistez pas, ça nous fait plaisir. Ainsi, la vidéo commence par se foutre ouvertement de la version 3DS qui a une mauvaise résolution, moins de combattants d'entrée de jeu, moins de stages, des stages plus petits, etc. Puis, dans un deuxième temps, on vous dit que les stages 3DS ont une approche différente qui les rendent intéressants, que le mode Smash Run est exclusif à la 3DS et qu'il est super. Et que de toute façon, vous ne pourrez vous servir de votre 3DS comme manette que si vous avez la version 3DS du jeu. Et que si vous achetez le jeu sur les deux supports, on vous donne deux CD de la bande-son des jeux et un personnage jouable exclusif. Personnage que nobody ne peut avoir si ce n'est ceux qui se sont fait plaisir. Ou avoir. Ou plaisoir. Un peu des deux. C'est ce que tout le monde croit en ville. Et moi, je vais vous faire montrer que qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'il faut retiendre. Dying Light est développé depuis 3 ans et sort le 27 janvier. Pendant ces 3 années de développement, le jeu était prévu pour sortir sur PS3, 360, PC et Next Gen. Mais 3 mois avant de sortir, le studio Techland vient d'annoncer qu'il annule les versions 360 et PS3. Argument avancé, leur technique de rendu réaliste de la lumière ne tournerait pas sur PS3 et 360. Merde, leur jeu doit être sacrément Next Gen alors. Et du coup, on a hâte, vraiment hâte, de connaître la véritable raison de cette annulation.